Le Lusitania, c'était un paquebot anglais, écossais plus exactement, puisqu'il a été construit en Écosse. C'était à l'époque, en 1907, année de sa construction, c'était ce qui se faisait le mieux. C'était le plus grand paquebot, le plus luxueux de tous les paquebots. Ensuite, le luxe a été dépassé par la série des Olympiques, c'est-à-dire le Titanic et plus tard le Britannique. À ce moment-là, on n'est pas encore en guerre. La guerre survient pour les Anglais le 4 août 1914. Et le 4 août 1914, on avait prévu, les Anglais avaient prévu, les Anglais et tout le monde, le monde entier avait prévu que les escadres resteraient au port, parce que les cuirassés coûtaient beaucoup trop cher, qu'on ose les risquer, puis c'était des instruments de prestige. Donc, qu'on allait pratiquer la guerre au commerce, la guerre de course. C'est-à-dire attaquer des bateaux de commerce et essayer d'affamer l'adversaire. La guerre maritime n'a pas du tout pris cette tournure-là. Donc, le Lusitania a été rendu à sa première vocation, qui était d'assurer des lignes transatlantiques sur New York. Le problème, c'est que le charbon coûte cher, surtout en temps de guerre, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, on a éteint des chaudières. Le paquebot, qui était vraiment un paquebot ultra rapide, il allait beaucoup moins vite. Et il devenait une proie pour les sous-marins allemands. Tout paquebot rencontré pouvait être un transport de troupes. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que le commandant du sous-marin U20 s'est dit, bon, ça doit être un transport de troupes, donc je le torpille. Alors, il a lancé une seule torpille, parce que, bon, à l'époque, ces torpilles, c'était pas très très fiable. Il a lancé une torpille se disant, je vais l'immobiliser, et ensuite, je le coulerai au canon, après que tous les passagers aient pris place dans des canaux de sauvetage. Ça, c'est pas passé comme ça. Il lance une torpille. Alors, ça, on en a la certitude. Le journal de bord de l'U20 est formel là-dessus. Il y a eu une seule torpille lancée. Tout le monde est d'accord là-dessus. Une torpille, deux explosions. La deuxième explosion ayant entraîné la perte du Lusitania. Alors, par quoi a été provoquée cette deuxième explosion ? Tout simplement par le chargement du bateau. À cette époque de la guerre, il y avait un tel besoin de munitions. C'est la première guerre industrielle, véritablement industrielle, si on accepte la guerre russo-japonaise, mais qui se passait très très loin. Là, on se retrouve avec une guerre qui consomme énormément de munitions. Donc, on a besoin d'explosifs, on a besoin de tout ça. Donc, on embarque à bord du Lusitania. Alors, des munitions. Le Lusitania, il disparaît en 18 minutes. Alors, il disparaît en 18 minutes et l'épave, l'exploration de l'épave nous apporte des renseignements intéressants. En ce sens que le bateau est comme un ballon dégonflé. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé ? L'explosion s'est frayée un chemin par où c'était le plus fragile. C'est-à-dire vers le haut, vers les ponts. Et les ponts se sont effondrés sur eux-mêmes. Le bateau s'est littéralement disloqué. Les secours sont arrivés, mais bien tard. Et on se retrouve avec un grand nombre de morts, dont des morts américains. Et ces morts américains, ils vont jouer un très grand rôle. L'opinion publique américaine et l'opinion publique européenne qui disent pourquoi les Américains ne rentrent-ils pas tout de suite dans la guerre ? On a tué nos boys, donc il faut tout de suite entrer en guerre.